Le travail que je fais est un travail important sur les archives. C'est-à-dire que l'historien doit d'abord travailler sur des documents anciens. Donc moi j'ai travaillé sur des documents concernant la Guadeloupe qui commencent dès 1638. Et c'est à partir de ces documents. Alors ça peut être par exemple un acte de mathème, un acte de mariage. Ça peut être aussi un recensement. En 1664 et en 1671, il y a le recensement de toute la population de la Guadeloupe. Où on voit le maître, sa femme, ses enfants, les engagés européens, c'est-à-dire les serviteurs européens qu'ils ont. Et les esclaves qu'ils possèdent, la quantité de terre qu'ils ont. Également, s'ils cultivent, s'ils produisent du sucre, du tabac, de l'indigo. Donc nous avons toutes ces informations. Et donc l'historien analyse d'abord ces documents. Et puis il les croise avec les témoignages de l'époque. Bien entendu, les témoignages de l'époque sont essentiellement issus des missionnaires ou des voyageurs ou des maîtres eux-mêmes. Et l'historien doit appliquer une critique. C'est-à-dire, un maître, il exprime le point de vue du maître. Mais vous avez des sources un peu plus neutres. Par exemple, un recensement, c'est plus neutre. Il n'y a pas la parole de quelqu'un. Il y a la description d'un État. Et à travers notamment les recensements, mais aussi à travers les registres paroissiaux, c'est-à-dire les actes de baptême, de mariage et de décès, on peut aussi voir le métissage qui s'effectue. On voit des femmes qui sont qualifiées de négresses donner naissance à des enfants qui sont qualifiés de mulâtres, ce qui suppose que le père est blanc. Et donc, voilà, l'historien travaille sur ça et met en perspective, par exemple, avec un contemporain qui dit que le métissage est important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mulâtres. Et donc là, effectivement, on peut quantifier les choses. Donc, c'est ce travail-là à partir des archives que je mène. Ah oui, sur mon travail sur les maîtres de la Guadeloupe, donc mon nouvel ouvrage, j'ai travaillé essentiellement sur quatre quartiers, donc Cap-Esther, Petit-Bourg, Gauzier et Hans-Bertrand. Et il reste le travail à faire pour tous les autres, presque plus d'une vingtaine. Donc, voilà, les étudiants, tous ceux qui veulent faire des recherches, eh bien, allez-y, il y a des archives considérables qui sont encore inexplorées. Et il y a vraiment beaucoup de travail pour beaucoup de monde. Mais pas forcément des jeunes. Quelqu'un qui a quelque soit à l'âge, un retraité, peut aussi se lancer dans ce travail. Ça permettra vraiment une connaissance plus fine de notre histoire. Aujourd'hui, c'est à Baïf avec M. Réjean. Et puis, ce soir à Saint-Claude, ça sera aussi avec un historien, un historien saint-lucien, où il va nous parler aussi des combats de Delgrès à Sainte-Lucie avant qu'il regagne la Guadeloupe. Donc, on veut connaître qui nous étions, ce que nous avons fait, et puis être aussi fiers de nous. Parce qu'on nous a toujours dit, on nous a toujours fait croire que l'esclave, c'était rien. L'esclave, ce n'était pas un statut naturel. C'était un statut juridique fait par des dominants qui ont fait un code abominable qui s'appelle le code noir. Et tout cela a été balayé parce qu'à un moment aussi, il faut que l'humanité soit restaurée. Chaque 27 mai, pour nous, on se doit d'honorer cette commémoration. Et comme je dis, aujourd'hui, pour nous, c'est une commémoration mémorielle, dans la mesure où ça nous permet aussi de connaître notre propre histoire, mais surtout l'histoire du territoire. Donc, Baïf est un haut lieu des combats de Delgresse. Donc, chaque année, on choisit une thématique qui nous permet d'avancer sur l'histoire de nos trois communes. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire qu'on va avoir bientôt un livre qui sortira sur l'histoire de Baïf, écrit par Gérard Lafleur. Et j'espère que les Baïfiens vont s'approprier ce livre pour connaître un peu l'histoire du territoire. Ensuite, aujourd'hui, quand vous constatez le nombre de distilleries, de sucreries, de confitureries qui existent sur le territoire, et on faisait un lien justement avec le titre de l'ouvrage de M. Réjean, on se dit aujourd'hui, il y a des parallèles à faire, de manière à ce que nous arrivons à une vraie valorisation du patrimoine au sein de la commune. Baïf, normalement, était la capitale de la Guadeloupe. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas cela. Donc, comme il vous a dit Frédéric Réjean, on n'invente pas l'histoire. On écrit l'histoire à partir de faits, à partir du passé, à partir des écrits, des documents trouvés. Et donc, lui, le bouquin qu'il a fait, effectivement, il a dit qu'il est parti de quatre paroisses, et qu'en fait, lui, il a eu un manque de documents sur Baïf. Et justement, il nous a posé la question publiquement. Il existe un registre qui se trouvait au sein de la commune, au sein de la collectivité. Il nous le demande. Nous l'avons déjà cherché. Je vous assure que nous ne le trouvons pas. M. Rogers nous l'a demandé. Il nous confirme que ce registre existait sur nos descendants d'esclaves dans la commune, surtout pour permettre à beaucoup de personnes de faire toutes les études généalogiques de leur famille. Et bien, on ne trouve pas ce document. On le recherche toujours. On espère un jour qu'on va la voir. Ne serait-ce qu'à la photocopie, on pourra être destinataire pour pouvoir montrer aux Baïfiens leur descendance.